Les élèves la connaissent bien. Cathy Portier, paraplégique depuis 10 ans, classée 8e meilleure joueuse de tennis en France, leur a rendu visite à plusieurs reprises dans leur école, d'Aïlo au Clocher. Ensemble, ils ont parlé de la prise de conscience nécessaire du handicap dès le plus jeune âge, pour gommer les différences. Moi je m'estime comme une valide. J'ai des roues à la place des jambes, et ça s'arrête là, et les enfants l'ont très bien compris, puisque quand ils sont à la cour de récréation, je vais avec eux, je m'éclate, et je me mets à leur niveau, comme eux, ils se mettent à mon niveau. Et non, je suis valide, et je suis avec les enfants. Une fois que vous avez tapé la balle, vous repartez derrière, d'accord ? Et après, je vais réjouer avec vous, n'ayez pas peur, on fera un échange. Toute la journée, des ateliers sont organisés. Tennis, bien sûr, basketball, landbike, serbacane. Les élèves valides y participent, la plupart assis sur un fauteuil roulant. Toujours rester en mouvement, rester en mouvement en permanence, et puis bien sûr, comme le tennis pour les valides, analyser les trajectoires, pas facile. Après, on a une position qui est assez basse, bien sûr, par rapport aux joueurs valides, donc ça, ça complique encore un petit peu la chose. Une expérience qui ne laisse pas indifférent, ces élèves de CM1, CM2. C'est un peu dur d'être dans un fauteuil, mais en même temps, on se rend compte comment les gens qui sont en fauteuil, comment dire, comment ils se sentent. Nous, on peut courir, tout, alors on est heureux, nous, on a un peu moins, peut-être. Les élèves se sont entraînés, et entre deux ateliers, ils ont vu les joueurs mondiaux de tennis en fauteuil roulant s'échauffer et jouer pour le tournoi national, qui se déroule ici à rue, jusque dimanche. Merci.